La situation qui prévaut en ce moment sur le continent africain, le drame qui sévit en ce moment en Méditerranée et surtout la déstructuration du continent africain en ce moment, qui en est responsable ? Oui, qui en est responsable, c'est la question qu'on doit bien se poser parce qu'il y a quelques minutes seulement, Mohamed Morsi, vous savez, Mohamed Morsi, c'est le président égyptien, élu démocratiquement par la majorité des Égyptiens. Son seul tort, c'est d'avoir été ou d'être islamiste, enfin, d'être de religion musulmane avec parfois dans ses rangs le frère musulman, qui sont un peu, je dirais, radicaux par moments et qui font parfois des choses condamnables et qu'il faut condamner. Mais lui, il est élu démocratiquement par la majorité de ses compatriotes. Oui, un an après, on lui a cherché des poux dans la tête. Conclusion, il vient de couper de 20 ans de prison avec une cohorte des condamnations, pour ne pas dire à mort pour ceux qui étaient dans ses rangs. Au même moment, on a vendu beaucoup, beaucoup de rafales à Sissi, oui, le maréchal Sissi, qui est lui aussi un moins démocrate d'ailleurs, parce que durant tout son mandat, il y a déjà plus de morts que pendant le règne de Moubarak. Il y a 24 heures, oui, il y a 24 heures, plus de 1500, allez, on va dire africains, africains qui sont partis peut-être pour une protection au-delà du continent noir. Oui, ils ont péri. Ils ont péri dans cette mer méditerranée qui est devenue les cimetières à ciel ouvert. Les cadavres sont éparpillés un peu de partout sous les satellites, et, je dirais-moi, les caméras des journalistes. On annonce d'ailleurs des bateaux à longueur de journée qui chavirent. Qui en est responsable ? Qui est responsable de ces drames ? Parce que le drame n'est fait qu'il est commencé. Il y a à peine 4 jours, oui, à peine 4 jours, qu'on nous annonce des drames, des drames en Afrique du Sud, oui. Le roi des Zoulous vient de se redire, parce qu'il vient de dénoncer, effectivement, ces brutalités pour dire, je n'ai pas dit ça, j'ai été mal compris. Mais qui en est responsable ? Qui est responsable en Guinée-Conakry ? Aujourd'hui même, on annonce que le président Alpha Condé, vous vous rappelez Alpha Condé ? Le président qui était à la fois nationaliste, socialiste, lui, l'ami personnel de François Hollande, lui, qui vient des États-Unis, il a fait 4 ans, oui, 4 ans en Guinée-Conakry, sans organiser une seule élection. Et d'ailleurs, la population vient de demander simplement qu'il y ait l'organisation des élections locales, à la base, pour que la démocratie s'enracine. Mais il n'y a pas seulement à Guinée-Conakry, il y a aussi au Gabon, où Omar Bongo, qui avait livré le Gabon à la métropole, avec les coffres et tout l'argent qu'il allait avec. Il a quasiment financé tout le monde, parce qu'il était d'ailleurs dans le contentement des ligues qui faisaient et défaisaient les gouvernements en France. Il est mort en Espagne, d'ailleurs, dans l'anonymat le plus total. Qui a détruit la Libye ? Pourquoi on a fermé ce pays qui était la soupape de sécurité contre l'immigration en Europe ? Qui a détruit la Somalie ? Oui, il y a eu aussi les Soudans du Sud, le Darfur, rappelez-vous le Darfur. Tout ceci fait partie de l'histoire. On assiste à une espèce de silence des cathédrales, des liseurs de bonnes aventures. Souvent, c'est qu'ils donnent des leçons à la République démocratique du Congo. Où est parti Jean-Baptiste Plaka ? Avec les éditoriaux, avec quelquefois des reportages alambiqués sur la République démocratique du Congo. Où est les balais citoyens et Anamard pour aller expliquer aux portes de l'Italie que oui, Anamard, que les Africains mèrent comme des mouches dans cette mer Méditerranée ? Où sont les ONG ? On n'a pas entendu. Au même moment, Jean-Pierre Bemba, Laurent Gbagbo, sont derrière les barreaux, de l'autre côté à la haie. Et tous ceux qui ont toujours donné des bonnes aventures, enfin, des bonnes leçons à ces pauvres Africains, pour ne pas dire, ces sauvages, qui ne sont pas du tout civilisés, pour comprendre que la démocratie, c'est aussi les dialogues. Oui, personne n'est dit mot. Il est temps que les Africains essaient de réfléchir, essaient d'analyser avec beaucoup de bon sens ce qui leur arrive aujourd'hui. La réalité, c'est que dès que la croissance africaine a commencé à ressurgir avec la coopération, comme on le sait, avec la Chine, quelques milliards de dollars qui ont été injectés sur ces continents, oui, on a commencé par dire l'Afrique, c'est le continent de l'avenir. Oui, l'Afrique, oui, il faut faire avec. Oui, l'Afrique est redevenue fréquentable en même moment. On en a créé beaucoup, beaucoup de soucis. Beaucoup à Rame, la Somalie, pourquoi pas, oui, le non-renouvellement des mandats et surtout la démocratie généralisée. C'est là où est né les Yanamars et surtout le balai citoyen. Tout ceci pour dire qu'il faut que les Congolais comprennent que l'œil, le bon, qu'il faut ouvrir commence par l'amour de cette nation, l'amour du drapeau. Il faut jalouser son continent, il faut être fier d'être africain parce que ce qui s'est passé ici aussi s'est passé ailleurs. Pendant les guerres d'Inquisition, pendant toutes les guerres des conquêtes, notamment de l'Ouest avec les Américains, autrefois contre les Anglais, il y avait beaucoup de morts. Mais être jaloux de drapeau et aimer son continent, c'est aussi se préoccuper de son avenir. Il faut arrêter avec les copies collées, autrement dit, la transposition de tout ce qu'on a appelé là-bas, libertinage démocratique. Tout ceci ne fait pas avancer le continent. Qui en est responsable ? Oui, on va terminer par là. Nicolas Sarkozy, lui, il est en train de préparer les primaires de l'UMP pour redevenir président de la France. personne ne lui demande des comptes, sauf ceux qui pensent bien que l'Afrique doit rester là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501